bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois cette semaine on fabrique un meuble pour la cuisine alors pour la fabrication de ce meuble moi je vais partir de tablettes comme ceci avec ce décor là parce que c'est ce qu'on a mis dans la cuisine donc c'est ce que j'ai besoin pour moi pour l'utilisation pour vous faire ce meuble ce sera un meuble tout simple ça sera de l'assemblage au lamello donc là si vous avez raté la vidéo sur comment utiliser cette lamelleuse je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous et ensuite pour régler moi je me suis acheté ce système craig là pour régler les tablettes à différentes hauteurs pour percer les trous bah franchement c'est un gabarit que j'utilise pas mal parce que il est très très facile d'utilisation donc pareil je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous là je vais vous rapprocher on va dessiner comment est fabriqué ce meuble on mettre quelques cotes et après on fabrique tout ça ensemble allez c'est parti alors pour la fabrication de ce quelque chose de tout simple on va voir de mon temps ici les deux autres ici à l'intérieur voilà donc c'est comme une boîte à mes tablettes je couperai à la bonne dimension voilà et moi ici pour renforcer parce que c'est quand même assez long je vais venir mettre une tablette dans le milieu qui sera collé donc tout ça ça sera de l'assemblage ici très très rapidement au lamello ça j'en ai une caisse déjà qui sera bien construite et là c'est ici dans ses surfaces voilà c'est ici dans ses surfaces ici que je vais venir verser tous les trous pour régler justement les tablettes à différentes hauteurs et là avec le système crack vous verrez c'est quelque chose de tout simple donc là moi c'est un meuble qui fait 475 ici de largeur il fait une hauteur totale de 1320 pour une profondeur ici de 330 donc du coup je pars sur des tablettes de 400 que j'ai acheté mais comme ça je vais venir couper à l'arrière et la partie arrière ici qui est cachée parce que c'est dans une niche elle elle sera contre le mur donc on verra plus rien donc là ce qu'on va faire c'est que moi je prépare tous mes débits mais on se retrouve tout de suite sur la scie pour la découpe allez on y va on se retrouve on se retrouve on se retrouve J'ai mis en place pour le filtre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec les bouts de scotch, on provient les références, on assemble, on colle tout ça. Donc là, ça y est, ça c'est fait. Là, je voulais vous faire voir le système Craig, donc avec les trous. Voilà une petite astuce que je vous donne pour avoir moins d'éclats, c'est que je mets un bout de scotch. Je viens percer ce bout de scotch en même temps que le mélaminé, ça me donne moins d'éclats. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on va venir, on va faire tourner la machine dedans avant, et on ne va pas appuyer non plus comme un malade et ni retirer comme un malade. Sinon, c'est là que vous avez l'éclatement. Donc là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai décidé aux endroits où je vais mettre à peu près les tablettes, parce que je ne voulais pas percer non plus tout le long. Je trouve ça pas très joli d'avoir plein de trous. Surtout que c'est visible, il n'y aura pas de porte devant, donc tout ça, c'est visible. Donc ici, il y a quand même pas mal de positions, et il y aura trois positions pour une tablette ici qui sera à peu près au milieu. Donc j'ai pris mes cotes, et pour faciliter la tâche avec ce système-là, on a déjà la butée ici, qui est à mon vible, soit pour la droite ou pour la gauche. Donc vous verrez juste après, soit je la mets ici, je viens là, ou je la mets ici, et hop, je fais de l'autre côté, et l'arrière, bien sûr. Donc là, j'ai la butée à mon vible. Et moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai déterminé ma cote, ma cote ici, donc on a une dédication pour les traits, si on le souhaite. Moi, je viens mettre en butée, je viens m'appuyer dessus, et là, je vais venir percer les trous. Ce qui fait que je suis toujours réglé à la bonne hauteur où je me retrouve. Donc là, c'est pas mal, une petite chute, pareil de l'autre côté, j'ai fait ma chute, et hop, je viendrai percer. Et bien sûr, ici, comme j'utilise pas le premier trou, je prends juste un bout de scotch, et je viens masquer mon premier trou pour mon premier repère ici. Comme ça, je suis sûr de pas me planter. J'utilise pas le haut ici, celui-ci, je l'utilise pas, parce que j'ai pas d'assemblage pour la note. Voilà, et donc du coup, ici, je sais que je vais pas me tromper, parce que je vais venir percer tout ceci en premier, d'abord le bas. Ensuite ici, pareil, le haut ici, je viendrai boucher les deux trous, et ça y est, j'aurai fait l'ensemble des trous avec ce système Kreg. Allez, on continue. Allez, on continue. Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Donc vous avez vu, ce meuble office pour ranger toutes mes assiettes et toute la vaisselle. Donc vous avez vu, quelque chose de très simple et très rapide avec l'assemblage de la mélo. On vient prendre les bonnes surfaces de référence avec le bout de scotch, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Je vous remettrai le lien dans la description juste en dessous. Une fois qu'on a les bonnes surfaces de référence pour se repérer, ça s'en sort tout simplement. Donc j'utilise de la colle PU. Pourquoi ? Parce que sur le mélaminé, la colle blanche tient moins que la colle polyuréthane. Je préfère utiliser cette colle pour tous mes assemblages. Le perçage de tous les taquets, là, pareil, vous avez vu en utilisant une cale. Mais je n'ai pas ce phénomène de me tromper d'un millimètre. Et la tablette, elle est vraiment très stable. Il n'y a pas une petite erreur que je peux dévier et justement avoir une tablette un peu brûlante. Là, c'est vraiment très stable. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.